bonsoir à tous bienvenue aux rencontres des gobelins au nom de Hervé Lemoyne je vous souhaite donc la bienvenue à ces rencontres pour une thématique qui va nous ensoleiller si je puis dire qui va nous ravir puisque nous sommes autour une séance autour de la dorure avec d'abord une une expertise historique et puis ensuite une expertise métier j'ai nommé à ma droite Sébastien Boudry qui est historien de l'art spécialiste en mobilier d'art et qui a obtenu un DEA à Paris 4 autour de la de cette question là il a été chargé d'études au CMN centre des monuments nationaux depuis 2003 et il est en charge de la conservation restauration des collections de plusieurs monuments depuis 2010 et à ce titre il a été participé à de nombreux chantiers de restauration notamment l'hôtel de Sully de Sully pardon de la Villacavra à Croix le château je ne dirai pas tous le château de Voltaire à Ferney et plein d'autres l'hôtel de la marine quand même très important et à ma gauche j'ai l'impression de faire le juge de ring Cyril Faucheux qui est chef de l'atelier menuiserie en siège du mouvement national et qui est depuis 1997 et qui a une formation initiale de cinq ans à l'école boule et qui évidemment nous expliquera quelle est la spécificité de ce métier mais aussi c'est la spécificité de la question de la dorure donc je vous laisse présenter ce métier d'horreur parisien et après on va changer un peu des habitudes on va faire des jeux de questions réponses et essayer d'animer avec Hélène Cavalier l'inspectrice conservatrice au mobile national et nous essaierons donc de nous faire à la fois découvrir et mieux encore mieux apprécier ce magnifique métier de d'horreur l'intervention s'intitule les d'horreur parisien au service du garde-meuble sous Louis XVI parce qu'évidemment c'est une affaire très pas très parisienne que de fournir le garde-meuble pour plusieurs raisons puisque les maîtres issus de la communauté des peintres d'horreur parisien qui est devenu l'académie de saint Luc sont choisis parmi les maîtres parisiens donc pour rappel la communauté des peintres sculpteurs à Paris a vu ses statuts publiés en 1391 de façon un peu formalisée à l'origine il s'agissait des tailleurs d'image les sculpteurs et les artisans chargés de mettre en couleur donc ces images taillées les peintres avec déjà des éléments de polychrome de polychromie essentiellement dans des commandes plutôt religieuses le 17e siècle voit un grand changement dans l'histoire de la communauté des peintres d'horreur et sculpteur puisque avec l'académie la création de l'académie royale de peinture et de sculpture en 1648 les artistes peintres ou sculpteurs se voient libres d'exercer leur leur métier en tant que que membres de l'académie royale ils sont complètement libres des statuts de la communauté ils ne sont plus du tout de devoir envers la communauté des peintres et sculpteurs parisiens en réaction la communauté des peintres et sculpteurs à Paris se transforme en académie en 1749 elle devient l'académie de saint Luc qui va persister jusqu'à la fin du 18e siècle autre très grand changement qui nous concerne directement pour le renne de Louis XVI ce sont les édits de Turgot en 1776 qui envisagent la suppression des communautés de métiers donc évidemment l'académie de saint Luc était visée ça visait à la ronçon déjà le tiraillement quand même de tentatives de libéralisation de l'économie avec toute la contrainte liée aux corporations et puis aussi des enjeux économiques pour les maîtres les différents membres alors face à à la levée de bouclier face à cette suppression Turgot est obligé de quitter le ministère et l'académie de saint Luc et les corporations sont remises en place en l'année suivante en revanche il y a des changements profonds qui vont qui vont demeurer puisque l'académie de saint Luc ne concerne plus désormais que les seuls métiers d'artisans peintres d'horreurs et sculpteurs et marbriers et les artistes sont complètement sortis et désormais libres d'exercer leur profession hors des statuts de l'académie de saint Luc c'est un réel changement parce que effectivement on voit vraiment le l'aboutissement de l'émergence du statut d'artiste depuis la fin du moyen-âge mais en même temps c'est la création d'une notion qui est encore importante aujourd'hui la création des métiers d'art qui ne sont pas de simples artisans parce que les peintres et d'horreurs en meubles conservent quand même un une importante sensibilité pour pour les métiers artistiques la corporation a toujours le droit de de vendre des tableaux puisque les les peintres les peintres d'horreurs peuvent être encadreurs donc le droit devant les tableaux l'aurait conservé ils peuvent également les restaurer et tenir des boutiques à paris où ils vendent différents produits de type tableau estampe sous verre christ en encadré dans des baguettes en bois doré ou meubles ou meubles dorés les les peintres alors la formation se déroule après 77 en quatre années d'apprentissage apparaît auparavant c'était cinq et toujours quatre ans de compagnonnage le marchand de couleurs jean-félix vatin et qui est également peintre a publié un ouvrage l'art du peintre d'horreur qui montre l'intérêt dans l'esprit encyclopédiste pour les les métiers d'art et y compris celui-ci où il explique toute l'histoire depuis l'antiquité jusqu'à la période qui était sa période contemporaine du métier mais aussi toutes les recettes pour bien peindre doré et vernir les différents les différents meubles alors je vous montre évidemment les planches de l'encyclopédie où vous voyez une image d'un d'un atelier en haut les différents outils dont on parlera vraisemblablement tout à l'heure peut être plus en détail on voit notamment les faire à reparer voici donc la vignette en plus grand où on voit l'atelier alors c'est assez intéressant parce que c'est assez intéressant puisque on voit c'est pas juste une illustration on reconnaît quand même ce qu'on peut voir dans les inventaires le nombre de personnes qui travaillent est assez vraisemblable puisqu'on a des ateliers souvent avec une dizaine d'établis au maximum on voit les traiteaux qu'on retrouve à peu près dans tous les inventaires des ateliers on a soit quelques établis plus ou moins grand selon des espaces font en général d'un ou deux maximum on voit les traiteaux avec les ouvriers qui travaillent et le nombre correspond à peu près à ce qu'on pouvait connaître dans certains ateliers donc c'est pas uniquement une illustration de d'esthétique même si elle est stylisée et enjolivée on voit que ils sont d'horreur effectivement sur sur cadre alors là on n'a pas l'image des vendeurs de tableaux et on voit les baguettes derrière qui pouvaient être des baguettes qui servaient à encadrer les textiles par exemple pour leur installation de textiles dans des décors au dessus des lambris voici les planches des batteurs d'or qui est un métier très important puisque ça fait partie des fournisseurs de de des carnets de feuilles d'or pour les pour les les doreurs c'est une c'est une corporation qui a eu un nombre de mètres qui est très très limité une vingtaine à peu près qui a peu changé durant le 18e siècle tout ce qui concernait les métiers autour des des métaux précieux étaient très réglementés évidemment avec un approvisionnement surveillé et donc le nombre de mètres était très très limité c'est une corporation en général les fils de mètres se marient avec des filles de mètres c'était c'était une corporation assez en gamme ce qui n'est pas le cas des autres corporations notamment des peintres des peintres d'horreur pour ce qui est des fournisseurs du garde-meuble de la couronne vous avez ici un petit résumé des principaux noms qui ont tous travaillé sous le règne de Louis XVI notamment à partir des années 80 l'ancienne dynastie des bardoux qui travaillent près d'un siècle pour le garde-meuble avec le premier titulaire de la charge de fournisseurs du garde-meuble Charles Bardoux qui a épousé la fille d'un peintre d'horreur parisien qui travaillait déjà pour le garde-meuble son petit neveu Gaspard Marie Bardoux maître en 1758 la veuve de Gaspard Marie qui est la célèbre veuve Bardoux qu'on rencontre donc après la mort de son mari jusque dans les années 1785 comme fournisseur du garde-meuble Louis François Chattard qui est maître en 1775 et qui devient le principal fournisseur suite à la cessation vraisemblablement d'activités de la veuve Bardoux en 1785 Chattard a été choisi à la faveur d'une sorte de concours qui a été lancé par le garde-meuble ça ressemble assez à ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on lance des marchés ou des consultations puisqu'on leur a donné pour travail de fournir la dorure d'un ployant donc il y avait quatre candidats qui alors je ne sais pas comment la présélection avait pu être faite s'ils se sont proposés ou s'ils étaient déjà un peu dans la nébuleuse du garde-meuble donc Louis Chattard qui est l'un des des candidats François Guintrange maître en 71 également candidat Louis Duton maître en 62 et Jean-Baptiste Houet donc pour pour la petite histoire Chattard est retenu selon l'expert du garde-meuble parce qu'il méritoit la préférence que la dorure était belle et bien soignée et la reparure bien faite le prix de 116 livres trois sols demandés par lui est un prix raisonnable et qu'on peut lui allouer et écouter favorablement sa remontrance pour être payé exactement tous les six mois et en cas de retard il s'en remet à la justice de monsieur le commissaire général pour lui être accordé une indemnité les ployants de Duton et Guintrange étaient moins favorablement jugés que celui doré par Chattard facturé moins cher à 96 livres mais l'expert note que le ployant du sueur Duton nous a paru être bien doré et reparé mais pas avec le même soin que celui du sueur Chattard même remarque pour Guintrange la remarque concernant Houet est assez intéressante parce que il est jugé beaucoup trop cher à 120 livres l'expert considère que 92 livres serait suffisant et il reconnaît surtout c'est un commentaire qui est pas si anodin que ça puisqu'il reconnaît que le surouet est bon peintre mais qu'il n'est point d'horreur il a pu n'avoir pas été bien servi par ses ouvriers ça donne quand même une indication sur la formation des maîtres puisque ce maître peintre qui vraisemblablement a été reçu maître avait donc le droit d'avoir un atelier de dorure mais lui n'était pas formé à ça apparemment donc le métier n'était pas si contraint et l'accession à la maîtrise pouvait être insoumise quand même à des facilités ou des jugements peut-être peut-être qui nous échapperaient aujourd'hui pour les autres fournisseurs Charles XVI mettre en 1760 puis ensuite sa veuve et ses fils Charles-Edouard-Antoine et surtout Marc-Antoine et Louis-Auguste XVI vont comme chatard fournir le garde-meuble à la fin du 18e et on les retrouve dans le garde-meuble de l'Empire et sous la restauration Jacques-Pierre Juliac maître en 68 est un maître qui tient aussi boutique à Paris et qui a travaillé beaucoup il est toujours dit maître en bâtiment comme comme Guintrange d'ailleurs et vraisemblablement ils avaient une importante clientèle particulière pour des travaux sur des lambris Louis-Joseph Duton maître en 62 puis ses fils Duton est surtout connu pour avoir été l'auteur de la dorure d'un de mobilier de de pour mesdames à Bellevue le canapé est conservé à la fondation Goulbeckian et récemment deux deux fauteuils sont passés en vente à Paris donc voici un portrait présumé de Louis-François chatard donc qui devient fournisseur à partir de 1785 je dis présumé parce que le ce portrait puis celui de sa femme et de ses deux filles ont été données au musée Vivenel par un descendant mais la date de de vie du peintre est un peu est un peu difficile avec l'âge du modèle sur ce sur ce alors peut-être qu'il l'a un petit peu rajeuni ou qu'il ya une erreur d'attribution ou de d'attribution du peintre ou d'identification voici un exemple d'étiquette que chatard a posé sur le mobilier fourni pour le garde-meuble donc on voit son son nom chatard peintre et d'horreur faubourg montmartre à Paris c'est l'adresse qu'on retrouve sur ces étiquettes même s'il en a eu plusieurs successives à Paris et peut-être plusieurs adresses en même temps on retrouve à gauche comme vous pouvez le lire l'ordre qui qui renvoie aux archives du garde-meuble et également la destination écrite à l'encre en complément alors là légèrement effacé sur cette étiquette ci donc c'est des étiquettes qui qui permettent de c'est l'une des rares attributions enfin l'un des rares éléments qui facilite les attributions des meubles et qui permet de recouper les archives avec les stampilles à poser par les maîtres les maîtres menuisiers quelques exemples de fournitures pour le garde-meuble ici une une table des frères slots et dorées par Charles Bardou en 1739 pour Louis XV à Compiègne voici un détail donc ça vous montre le niveau de dextérité requis pour pour mettre en valeur la sculpture et les différents éléments de de décors sur ce type de meubles c'est 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 un peu l'injustice de ce type de 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 métier puisqu'aujourd'hui effectivement à part l'étiquette on a très peu de de d'éléments qui permettent de d'identifier un meuble peint ou doré par par ses artisans pourtant ils étaient parmi les meilleurs de paris ils sont intervenus parmi les plus beaux meubles et c'est le gros avantage des archives du garde-meuble et du mobilier fourni parce que grâce aux archives et aux différents éléments à l'estampille à poser par les maîtres menuisiers et aux mémoires des différents fournisseurs on peut attribuer la paternité de du menuiser pour les bois du sculpteur pour le décor et ensuite du peintre d'horreur ce qui est particulièrement compliqué pour du mobilier pour lequel on n'a pas d'archives puisque effectivement la dorure étant fragile par définition on a assez peu d'éléments de dorure qui qui subsistent sur les objets un exemple de siège doré par la veuve bardou des sièges des chaises pour le cabinet des jeux de louis 15 à versailles donc par par boulard menuisier est doré par la veuve bardou chatard lui va se charger du paravent pour cette pièce alors avant la position des étiquettes préimprimé par chatard on avait un élément qui indiquait alors je ne sais pas si c'était à la demande du garde-meuble ou si c'était simplement pour signer l'objet ou si c'était avant de l'envoyer dans l'atelier du du dhorreur en tout cas on a une marque à l'encre qui mentionne le nom de bardou et donc le passage dans l'atelier confirmé par les archives autre commande conjointe pour le le salon des jeux du roi fontainebleau en 86 donc le menuisier c'est boulard la sculpture valois et sous la direction doré et pour la dorure on a une commande conjointe de de guintranche qui pourtant n'a pas été retenue lors lors du concours pour 12 chaises juliac pour 12 autres chaises et chatard pour les douze dernières donc ça fait ça montre que que malgré l'attribution d'un d'un d'une priorité d'une achatard on continue à faire appel pour des nécessités de service encombrement d'ateliers ou diverses raisons à d'autres d'autres artisans voici un ensemble de meubles réunis aujourd'hui dans la chambre de la reine à versailles puisque ça fait partie des d'une des commandes les plus importantes de chatard puisqu'en 86 on lui commande la restauration de la dorure de l'intégralité des meubles qui composait la chambre de marie antonnette pendant le séjour de la reine enfin de la cour à fontainebleau donc en fond on voit un élément du couronnement qui est tiré d'une vue célèbre de marie antonnette dans sa chambre en train de jouer de la harpe les meubles qui sont présentés sur cette sur cette vignette sont présentés aujourd'hui dans la chambre de la reine à versailles mais à l'origine tous n'en provenait pas le grand canapé est un canapé qui a été fourni par les par les folios pour la comtesse de provence et chatard l'a redoré pour la comtesse de provence en 87 le ployant en bas à gauche est un ployant qui provient du salon de la paix de la chambre de la reine fournie en 69 par les folios et redoré aussi par chatard à l'occasion du rafraîchissement de la chambre de la reine en 86 puis une nouvelle fois en 87 le ployant de droite qui ressemble beaucoup précédent est un ployant qui porte une étiquette de chatard de 88 puisque c'est un ployant qui date de 60 71 73 pardon pour la comtesse de provence et qui a été redoré en 88 par chatard donc ça montre que chatard lui-même a restauré des dorures pour le compte du garde-meuble l'écran au milieu est a été créé à neuf pour la chambre de la reine en 87 donc chatard lui-même crée crée restaure des dorures anciennes autre exemple de commandes conjointes c'est un ensemble de de sièges pour le pour le roi à compiègne qui sont aujourd'hui présentés à versailles certains sont au louvre la plupart sont présentés dans la bibliothèque de l'ouïsès à versailles donc ça c'est un exemple c'est la première grande fourniture de charles le chaise d'horreur mais qui qui a dû mourir en cours de travail puisqu'il meurt en 90 et que c'est une commande de 90 donc sa veuve a repris l'atelier et ses fils également et une des chaises a été dorée par chatard alors ça je ne sais pas pourquoi une seule chaise a été dorée est ce que on avait demandé deux exemples où est ce que chatard avait commencé et s'est dit qu'il pouvait pas terminer où est ce que c'était une chaise oubliée ça un exemple de de ployant pour compiègne fontainebleau en 86 ou 7 si je ne me trompe pas 6 qui ont été dorés et rechampis blanc par par chatard et on voit une partie de ces ployants qui sont aujourd'hui présentés dans la salle du trône à fontainebleau complètement dorés par chatard qui les redore complètement sous l'empire donc effectivement dans la notion de d'origine de dorure chatard a lui-même redoré des sièges qu'il avait doré une dizaine une quinzaine une vingtaine d'années plus tôt voici une petite vignette qui vous montre le métier de parfumeur puisque chatard était également parfumeur alors ça peut paraître un peu étonnant mais en fait c'était des le métier de peintre et d'horreur pouvait se conjuguer avec celui de parfumeur c'est pas quelque chose de très fréquent mais c'est pas exceptionnel non plus puisque le la fourniture des produits pouvait avoir les mêmes fournisseurs marchand d'épices marchand de couleurs ou alors vatin parle de du blanc de cérus qu'on appliquait pour se blanchir la peau à l'époque même si on savait que c'était pas très excellent pour la santé et ça permettait surtout donc chatard devient maître parfumeur en 82 après des années d'apprentissage et de compagnonnage ça montre aussi sa volonté de c'est une forme de d'ambition de volonté d'entreprendre vraisemblablement parce que ça lui permet d'avoir une autre boutique à paris où il vend des parfums de toucher une autre clientèle plus large d'avoir des lieux où il peut vendre des différents objets de luxe donc le fait de tenir boutique est quand même assez essentiel dans ces métiers là puisque la plupart quand même semblent avoir été attachés à ça ce tableau c'est le seul exemple que je connaisse d'un tableau alors c'est un tableau d'annevale ailleurs costeurs qui date peint en 1787 avec un cadre qui porte une étiquette de chatard alors c'est une étiquette qui ressemble à celle du garde-meuble mais on n'a pas le numéro d'ordre elle a été redécoupé et chatard comme la plupart des doreurs a adoré des baguettes pour l'encadrement des tableaux et c'est le seul exemple connu par les archives je sais qu'il a il a fait tous les et les encadrements pour l'appartement de thierry de ville d'avray à l'actuel hôtel de la marine donc au garde-meuble à paris donc c'était des fournitures qu'il était tout à fait amené à faire donc ça c'est le seul exemple connu grâce à l'étiquette parce que pour l'instant j'ai pas j'ai étiquette à leur carte adresse qui permettent de voir la publicité quand même que souhaitait de faire ccc peintres et d'horreur pour pour montrer qu'il tenait boutique à paris donc du lac qui est un des membres c'est un nom assez illustre à paris dans ce domaine là puisqu'il ya de nombreux membres de la famille du lac qui était peintre d'horreur certains étaient également parfumeurs et marchand marchand mercier donc certains avaient des boutiques de 2,2 ou ce qu'on appellerait des boutiques de luxe alors c'est pas les grands marchands mercier parisiens qu'on a l'habitude de voir comme des daguerres et des ils fournissaient d'autres produits mais tout de même ça montre une forme quand même d'aisance et puis de nécessité encore une fois de tenir boutique à paris l'un des fournisseurs du garde meubles donc juliak avait une boutique au réverbère qui est vraisemblablement l'une de ses premières boutiques parce que juliak a pas mal à pas mal bougé dans paris durant sa carrière et ça donne quand même quelques éléments d'indication puisqu'on on voit il rappelle le type d'objets qui peut fournir autant des objets que des tableaux et aussi du travail pour le bâtiment et pardon et également alors également magasins de verres donc probablement aussi des verres de bohème les peintres et d'horreur sont souvent très liés au vitrier aussi puisque puis comme ils sont marchands d'estampes souvent il y a des vitres à poser sur sur forcément pour protéger les gravures voici un tableau qui montre aussi les tentations de retourner vers la peinture de chevalet c'est un tableau de charles édouard chaise donc tz qui a vaincu le minotaure au musée des des beaux-arts de strasbourg donc charles édouard chaise était également peintre son son oeuvre est plus ou moins à redécouvrir il y a plusieurs oeuvres dans des collections publiques françaises il semble qu'il a repris l'atelier de son père avec donc sa mère et surtout ses frères qui eux après après sa mort vont continuer à travailler énormément et des marchands d'estampes est reconnu au début du 19e voici des des tableaux qui montrent le travail de restaurateur de tableaux puisque juliac donc peintre et d'horreur du garde-meuble a publié une une sorte de plus de d'annonce et de publicité dans le mercure de france en 1773 oui les lui explique que il a inventé un nouveau procédé pour vernir les tableaux extraordinaires qu'il est évidemment le seul à pouvoir ensuite le retirer de façon de façon simple et sans danger pour les oeuvres donc voici les quelques oeuvres qu'il qu'il cite ça c'est de deux deux oeuvres de carl vernet qui ont qui appartenaient madame dubarry qui montre les les heures du jour donc vous avez le matin en haut et le le soir le soir en dessous et voici le dernier dont il parle également qui est un tableau plus ancien qui est le 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 morceau de réception de de chardin qui est aujourd'hui au louvre donc dont il parle également pour l'avoir restauré 40 ans après après avoir été peint voilà donc ça montre quand même que c'était des métiers assez divers le le les milieux sociaux sont très variés aussi donc ça montre quand même une forme de dynamisme aussi de cette de cette communauté et il ya quand même toujours ce tiraillement entre souhait de se rapprocher de ce qu'était l'ancienne académie de saint-luc proche de la des beaux-arts et du métier d'artiste pour des raisons aussi économiques mais très contrainte avec les nouveaux statuts de 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 l'académie à la veille de la révolution voilà merci beaucoup merci beaucoup pour la présentation la présentation de l'activité de louis françois chattard mais surtout la présentation un résumé de l'ouvrage qui nous rassemble ce soir le louis françois chattard et peintres d'horreur du garde meule de la couronne sous louis 16 on en reviendra tout à l'heure sur le livre qui est je dis sans flagornerie qui est vraiment superbe puisqu'il moi j'aime les livres où on voyage dedans donc en fait les images c'est pas simplement l'illustration de texte c'est qu'on rentre dans paris paris 18e on rentre dans les objets et surtout on rentre aussi dans un savoir-faire ce qui permet de faire une habile transition vers le second intervenant qui est céril faucheux il ya tout un reportage photographique qui a été menée dans le temps au sein de l'atelier alors peut-être avant de préciser cette ce reportage peut-être présenter l'activité de cet atelier qu'est ce qu'on y fait aujourd'hui puisqu'on est encore dans la tradition des derniers ateliers des bénisteries en siège en france et qui est toujours dans la tradition du garde meule du 18e siècle si je dis pas de bêtises et donc aujourd'hui qu'est ce qu'on y fait et deuxième question comment s'est présenté ce reportage photo pour présenter le métier bonsoir à toutes et à tous et merci de votre votre présence ce soir donc pour la présentation de ce nouvel ouvrage donc je voulais tout particulièrement remercier donc les collègues d'horreur qui nous ont fait le plaisir d'être d'être là ce soir c'était aussi l'occasion de se rencontrer autour autour de ce métier qui est finalement pas souvent mis en valeur donc voilà les collègues donc de mes homologues du ministère de la culture donc l'atelier de du centre de recherche et de restauration des musées de france du château de versailles du musée du louvre et des représentants d'atelier privé aussi je vois Marie Dubost donc dans le fond de la salle donc et l'atelier de la feuille d'or voilà donc bah écoutez donc moi je vois là je suis serré le faucheux alors je ne suis pas d'horreur donc je vais essayer d'éclairer un petit peu le débat donc je vous remercie par avance des quelques imprécisions que je pourrais faire sur le métier de la dorure alors j'ai quelques notions évidemment si je me présente ici ici face à vous mais voilà dans le dans le détail de la technique évidemment voilà je ne je ne pourrais pas je ne pourrais pas vous répondre donc l'atelier de menuiser en siège du mobilier national donc à la charge des 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 boîtes sièges donc des bâtisses sur lesquelles on nous avons des ornementations et sur sur quelques pièces et elles sont quand même en grand nombre dans nos collections donc des définitions dorées donc l'atelier à la charge d'assurer les opérations de sous traitance puisque malheureusement moi je le regrette à titre personnel voilà c'est aussi un appel à la direction du mobilier national n'avons pas d'atelier de dorure au sein de l'établissement c'est dommage mais c'est ainsi donc nous faisons appel à des partenaires en sous traitance et donc l'atelier de de dorure donc cet atelier existe depuis 1976 au sein du mobilier national et on a donc repris la tradition des différents métiers puisque on a d'un côté un atelier d'ébénisterie qui traite donc les meubles en débénisterie avec notamment toutes les questions de plaquage et le menuiser en siège qui est resté dans la tradition de la menuiserie du bois massif et du bois sculpté voilà sur lesquels ensuite on a différentes différentes finitions alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup en transversalité avec aussi d'autres services de l'établissement puisque sur les sièges on a aussi toute la question de du textile du garnissage donc là voilà ce sont d'autres d'autres ateliers qui qui traitent l'objet siège dans sa continuité partie de ma question l'ouvrage donc et des allers-retours entre l'hier et l'aujourd'hui et justement dans la publication il ya un reportage photo qui j'imagine n'est pas aussi simple que cela mettre en place puisqu'il doit montrer certaines étapes et comment c'est fait alors j'imagine en en dialogue avec monsieur voudrie mais comment s'est fait ce choix des photos par rapport aux différentes étapes c'est alors bah on avoue on a souhaité représenter en définitive ce qui était le plus le plus symbolique du métier du métier du doreur c'est dit ces différents outils évidemment puisque dans tous nos métiers un petit peu particulier donc il ya des outils qui sont propres propres à nos métiers des matériaux qui sont propres à nos métiers voilà tout un tout un savoir faire qui est aussi donc à l'image à l'image de l'ensemble de ces choses donc il ya un double reportage photographique en définitive puisque nous avons pris donc les clichés ont été pris à l'atelier du mobilier national alors savoir que nous on fait que des petites interventions voilà qui sont notamment liées à l'activité de l'établissement et du minimaliste et des petites interventions et sur donc les interventions plus importantes qui font appel à des compétences là de de doreur expérimenté donc on fait appel à ce que je vous disais tout à l'heure donc à des prestataires extérieurs des prestataires privés et donc là les photos ont été prises chez un de nos partenaires qui est l'atelier l'atelier hubert ou voilà malheureusement les deux les deux dirigeants sont décédés successivement en une année donc voilà on aurait aimé qu'ils soient là ce soir donc voilà on leur fait un petit clin d'oeil un petit clin d'oeil au passage et oui donc le choix de ces photos enfin vous le vous le verrez par par vous même voilà je vous laisse découvrir les images les 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 d'horreurs seront ce que ça ce que cela représente mais c'est essentiellement bah les voilà les gestes particuliers tout ce qui est de la symbolique de la dorure par ses gestes et ses outils spécifiques on voit qu'au 18e siècle on a des tas de doreurs qui travaillent pour le garde-meuble alors est ce qu'aujourd'hui on a une tirielle aussi de doreurs qui travaillent pour le mobilier national est ce qu'on peut avoir certains noms est ce qu'on veut savoir où est ce qu'on se forme pour devenir doreurs aujourd'hui alors là 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 encore je pour pour les chiffres c'est assez difficile de savoir quel est le quel est le nombre exact de de doreurs en france à savoir qu'il existe essentiellement des petites structures de dorures sont pas des grosses entreprises qui travaillent dans ce domaine là alors il ya quand même des entreprises qui sont un petit peu plus importantes que les autres voilà qui vont se positionner normalement notamment sur de gros marchés publics de restauration voilà avec les institutions publiques qui sont de gros clients et et des chantiers des chantiers aussi aussi à l'étranger puisque certains pays ont voilà d'admiration pour nos savoir-faire et une volonté de faire briller leurs intérieurs donc voilà on a on a un certain nombre des pays dans les dans les pays du golfe voilà moyen-orient russie où il ya énormément de deux choses qui sont faites là bas donc nous on travaille plutôt avec des petites structures alors ces questions d'habitude alors les évolutions ont fait que au gré au gré des temps différentes entreprises ont pu intervenir avec nous je vais penser donc à l'atelier hubert que j'ai cité l'atelier balkan marie chevillotte l'atelier mariotti vernaz du nombre d'or de ricoux et d'autres un jeu j'en passe et ensuite pour les questions de formation alors comme comme beaucoup métiers issus de la filière des métiers d'art malheureusement il y a peu de centres de formation en france alors c'est vrai que c'est regrettable prochainement notre notre ministre va annoncer un grand plan en faveur de la filière des métiers d'art on verra voilà comment seront pris en compte c'est ces questions là donc à ma connaissance on a donc des cfa qui forment sur les bases du métier qui serait au nombre de trois en france et puis donc des écoles donc qui en approche de la conservation restauration de la dorure donc des écoles sur paris et puis quelques unes aussi en région mais voilà dans nos métiers les métiers d'art en définitive à part les métiers à grande portée économique il existe malheureusement peu de centres de formation c'est aussi les évolutions et des modes des coûts voilà nos métiers ont un coût qui sont importants beaucoup de main d'oeuvre et on sait à quel point aujourd'hui la main d'oeuvre voilà c'est un coût important je vais peut-être pour préciser c'est vrai que j'ai découvert ce métier en arrivant au milieu national j'avoue en façon naïve que je regardais un mobilier doré bon pour moi c'était de la dorure et en fait j'ai découvert ici c'est que la dorure alors excusez moi auprès des d'horreur j'ai certainement dire des énormités mais c'est une manière de sublimer une sculpture alors sublimer c'est pas simplement simplement mettre une couche c'est jouer de différentes textures et de différents sous couches est-ce que tu peux éventuellement préciser un petit peu qu'est-ce que c'est parce que encore une fois pour ceux qui connaissent pas de la dorure c'est pas juste mettre une couleur c'est pas mal juste de la dorure c'est autre chose donc peut-être c'est alors s'il ya le livre qui circule mais c'est peut-être en très rapidement dire les différentes phases ou peut-être sébastien aussi de rappeler quand même que derrière parce que là aussi on l'a évoqué rapidement on parle de dorure mais ça veut dire derrière des sculpteurs sculpteurs du bois et c'est cette dorure qui va en fait révéler la forme peut-être revenir l'un ou l'autre ou les deux sur cette question là ce que veut dire doré doré un siège effectivement c'est alors vous avez sous les yeux sur l'écran la définition du de l'encyclopédie au 18e donc doré en termes de dorure sur bois s'entend de l'action d'appliquer de l'or en feuilles et en carte rond sur des morceaux de sculpture comme bordure de tableau pied de table garniture de cheminée etc donc effectivement techniquement alors le je le fais un peu rapidement mais il ya évidemment la préparation des bois ensuite la pose des apprêts donc le blanc le bol le bol qui permet d'avoir une assiette pour happer la feuille d'or ensuite donc c'est la partie rouge qu'on voit sous les dorures un peu usées je vous fais très synthétique mais et ensuite la pose de la feuille la reparure aussi qui vise à retirer les excès de blanc et à mettre en valeur la sculpture j'avais tendance moi à considérer que finalement le travail du doreur était presque le l'équivalent du ciseler pour les métaux parce que effectivement il mettait il mettait des apprêts il soulignait et parfois il retravaillait les blancs pour mettre en valeur la la sculpture et ensuite quand la feuille d'or est posée le tout un travail de mat et de bruni qui permettent aussi de rendre effectivement un effet qui se rapproche de de l'or réel sur 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 les bois alors autre question nous sommes allés visiter avec cyril l'atelier hubert et donc on a découvert moi j'ai découvert un tas de d'outils formidables et qu'on trouve probablement pas dans le commerce alors je me demandais où s'achalandait les doreurs aujourd'hui en agate en feuille d'or est ce qu'il y est un géant des beaux-arts pour eux je sais pas si un géant des beaux-arts en tout cas il ya des revendeurs qui qui fournissent effectivement les 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 matières premières et les différents les différents outils mais mais je crois qu'en définitive c'est là là encore c'est des réalités de marché qui font que pour trouver des outils de qualité c'est valable dans tous nos métiers la question de la qualité des aciers etc est une question qui est toujours assez complexe voilà comme la comme la feuille d'or elle-même donc on a un certain nombre de batteurs de batteurs d'or on n'a plus de batteurs d'or en france voilà on cherche de plus en plus la rentabilité donc on amenuise les épaisseurs de feuilles qui sont déjà extrêmement extrêmement faibles voilà donc on est on est confronté à tout ça mais voilà pour répondre à la première question on a des fournisseurs voilà habituel sur sur la place de paris notamment pour trouver encore c'est ces outils mais souvent on se transmet les outils voilà de d'atelier à un atelier de compagnon en compagnon et ce sont des outils qui durent longtemps avant d'user une pierre d'agate bon il va falloir embrunir des kilomètres quand même donc voilà on se les transmet et c'est vrai que les anciens outils on a à coeur de les conserver j'ai deux questions j'aime bien faire le naïf même si sur la question je suis franchement naïf deux questions est ce qu'on fait de la dorure uniquement sur de l'ancien ou est ce qu'il ya de la création contemporaine avec cette technique la première question et deuxièmement est ce qu'on ne peut faire que la dorure sur bois alors sur la sur la première question oui il ya de la dorure contemporaine heureusement le métier se renouvelle voilà les décorateurs font aussi appel à toutes ces questions de la dorure voilà il suffit de regarder la télévision et de voir un petit peu différents événements on voit un pour ceux qui ont un petit peu l'oeil sur ces sur ces questions de feuilles alors d'ailleurs c'est pas tout le temps que de la feuille d'or on va voir d'autres métaux aussi qui vont être utilisés dans la décoration voilà sur des défilés de mode des hôtels contemporains etc donc oui ça se ça se renouvelle la dorure et d'ailleurs les doreurs avec qui on travaille font voilà certains ateliers ne font que de la restauration mais on a des ateliers qui ont des démissions mixtes à la fois sur du contemporain et à la fois sur sur de sur de l'ancien il n'y a pas que du bois comme alors après la dorure oui on peut doré doré sur plein de choses chez chez certains de nos partenaires voilà ils vont doré sur d'autres matériaux on peut même doré sur du verre là il ya plein de plein de choses qui sont qui sont possibles alors après dans la dorure il ya d'autres métiers mais qui ne sont là pas à assimiler aux doreurs eux mêmes puisque on a les doreurs donc sur les métaux sur les bronzes dorées de meubles voilà mais là on est on est dans un autre dans un autre métier on a aussi des doreurs sur cuir alors les doreurs sur cuir traditionnel pour tout ce qui est métier du livre c'est aussi un autre métier voilà alors il ya des particularités il ya des similitudes dans l'usage de l'or un peu comme un menuisier un ébéniste un charpentier vont travailler le bois l'or est utilisé aussi par différents métiers question encore est ce que on peut reconnaître facilement à l'oeil une dorure 18e une dorure 19e une dorure 20e est ce que si vous avez des couleurs des couleurs d'or différentes un panel suffisant que vous traitez là là je vais botter un petit peu en touche les collègues d'horreur pour certainement certainement bien bien mieux répondre répondre que moi moi ce que je pourrais dire peut-être par habitude plutôt sur bas sur voilà notre quotidien avec les objets c'est que la qualité des feuilles d'or les qualités de préparation voilà les superpositions de différentes couches vont faire que on va on va on va réussir à détecter puis après ensuite on a des procédures scientifiques qui vont permettre d'aller d'aller creuser plus loin pour être voilà être sûr être sûr de tout ça mais voilà les collègues si si vous souhaitez m'aider dans ce moment de solitude je suis preneur j'avais une question peut-être plus facile qui est qu'elle est pour entretenir c'est bien ces meubles en bois doré qu'est ce qu'il faut faire et surtout qu'est ce qu'il faut pas faire je dirais ne rien faire pour la dorure c'est enfin voilà il n'y a pas de comme 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 non surtout pas d'eau surtout pas de produit donc voilà on a des matériaux qui sont extrêmement fragiles c'est pour faire un parallèle le vernis aux tampons sur sur les meubles c'est pareil le remède miracle les frères nordins ce qu'on achète chez le robert l'un tout ça on oublie pas d'eau et voilà on laisse vivre et c'est aussi ce qui va faire la patine de ces objets donc voilà surtout pas d'eau je voulais revenir sur le livre sur la constitution du livre j'imagine qu'il ya dû y avoir plusieurs difficultés mais quel est le comme on dit chez les savants le corpus le corpus a rassemblé c'est évidemment les oeuvres de chatard aller chercher et après un travail d'archives pour mieux comprendre son parcours comment vous avez organisé cette recherche en fait comme je l'avais évoqué le le corpus de chatard est plutôt assez bien connu puisque grâce aux archives en tout cas pour les fournitures du garde meubles puisque le corpus est connu grâce aux archives l'étiquette de chatard aide à identifier et à confirmer ce qu'on connaît par les archives donc il ya tout selon la méthode qui avait été mis au point par pierre verlet justement de recoupement des ordres du garde meubles des mémoires des fournisseurs des marques sur les les sièges donc ça c'est vrai que c'est la première étape de la même façon les différents fournisseurs du garde meubles à la même période on peut les retrouver même si eux n'ont pas de 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 n'a poussé pas d'étiquette en revanche effectivement d'une fois qu'on a fait tout ça c'était des personnalités qui n'étaient pas forcément très bien connus dans le déroulé de leur carrière donc le le travail a commencé autour de chatard puisque c'était le principal fournisseur avec le plus grand nombre d'objets connus et puis petit à petit en rencontrant les noms j'ai élargi un petit peu aux autres fournisseurs et ce qui m'a permis de me rendre compte que ben c'était des profils à la fois proches et à la fois c'est différent à la fois en termes de de milieux sociaux d'exercice du travail vraisemblablement parce qu'ils fournissent les mêmes choses mais ils ont l'air quand même d'avoir quelques spécialités plus ou moins tous le fait d'avoir une boutique à paris pour la plupart ce qui ce qui n'est pas anodin le fait d'être plutôt marchands de tableaux pour certains le fait d'être plutôt d'horreur en meubles pour d'autres plutôt en bâtiment pour d'autres même si ils travaillaient sur tout type d'ouvrage en bois sculpté peint ou doré donc donc ça a commencé commencé autour de ça et ensuite d'une fois que j'avais cet échantillon quand même des meilleurs artisans dans ce domaine là à paris certainement il y en avait beaucoup d'autres que la corporation était quand même assez importante le la comment dire c'était le moment autour de la vie de la corporation puisque le l'évolution de la corporation quand même pendant plus d'un siècle ça a tourné autour de la distinction de l'artiste des métiers d'art de d'un reste de sensibilité quand même autour autour de l'art puisque la plupart de de des peintres d'horreur en meubles avait des 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 tableaux chez eux qu'ils vendaient mais aussi se faisait portraituré comme je vous ai montré chatard guintran j'avais un portrait de lui chez lui donc ça ça a permis donc j'ai creusé un peu autour de ça en fait pour essayer de voir un peu quelle était leur vie quel était leur mode de fonctionnement au sein de de la communauté et de voir un peu ce qu'était leur métier en travaillant un peu aussi sur bâtin puisque forcément comme c'était l'ouvrage un peu de deux qui faisait référence à l'époque puisque c'était l'un des rares qui parlait de ce métier là donc ça a permis de constituer en fait un corpus de personnalités un échantillon plus ou moins représentatif de la communauté est à un moment quand même très particulier après les édits de turgot et avant la suppression définitive à la révolution des corporations on n'a pas évoqué un élément très important dans le dans ce corps de métier ces marchands merci et parce que là on parle de l'exécution exécution de la dorure mais qui fait le dessin qui réalise la conception d'une chambre ou d'un ensemble entier c'est vrai que est ce que vous avez pu trouver des traces de cette collaboration entre en gros un client et concepteur aujourd'hui on dirait un ensemblier ou un architecte d'intérieur et l'exécution ou alors chatard est aussi un concepteur d'ensemble je pense que c'est vraiment des pour les peintres d'horreur c'est plutôt des exécutants parce que le garde-meuble quand même a des demandes précises je pense que les sculpteurs étaient peut-être plus avec plus de latitude puisque vraisemblablement dessinait les ornements les proposait le garde-meuble était doté dans d'un sculpteur qui supervisait quand même la réalisation des meubles pour cette période là donc il y avait quand même une volonté parfois avec la création de de modèles des essais mais c'est vrai que les dorures sont plutôt les les exécutants d'un projet qu'on leur donne à faire question subsidiaire est ce que le je pose bien ma question est ce que le textile est au service de la sculpture et de la dorure ou alors la sculpture dorure est au service du textile puisque le textile généralement est un soyeux et parfois extrêmement rare extrêmement coûteux comment se passe ce lien entre le support de la chaise notamment le support textile et la réalisation sculptée et dorée je moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu un passé un tout le surtout le mobilier fait à neuf parce que mon comme on l'a vu les d'horreur restauré d'ancienne dorure les textiles pouvait être changé parfois assez souvent mais c'est un peu conçu comme un tout quand même le 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 textile donc les bois les plus riches étaient les plus richement sculptés dorés en général recevait les étoffes les plus luxueuses donc en général c'était conçu quand même comme un ensemble avec un degré alors surtout pour le garde meuf puisqu'on a des degrés de richesse en fonction plus on s'approche du soleil plus ça brillant c'est un peu le simple le principe donc donc effectivement le mobilier le plus riche en tout cas pour les appartements officiels de représentation est le mobilier le plus richement sculpté et celui qui reçoit les plus beaux textiles on a parlé de d'or sur d'autres éléments évidemment on peut avoir de l'or aussi dans le textile beaucoup donc on a l'éditeur qui nous a fait l'amitié de venir dans la salle alors du coup on va lui poser des questions jeanne faton encore on voulait la remercier pour cette publication qui est vraiment une très très grande beauté et je le dis franchement je le dis pas un flagornerie mais je le trouve vraiment très beau et en plus il ya vraiment un plaisir de voyager dedans la différence les différentes typologies écolographiques la gravure la peinture le la photographie permet de vraiment de l'impression d'être dans un livre d'image et on voyage dans le métier et dans les dans le dans l'époque alors peut-être jeanne faton le micro je sais pas où le micro juste derrière juste derrière toi valérie peut-être dire un mot sur la gestation d'un tel livre parce qu'il ya justement il ya il ya à la fois où il ya du texte mais aussi la gestion de supports iconographiques complexes donc j'imagine ça va pas toujours être facile de trouver une maquette et une une oui un chemin de fer comme on dit en édition qui soit adaptable aux différents supports oui c'est toujours un peu un défi alors le texte grâce à monsieur allard et ben il était merveilleux et est vraiment est vraiment tout à fait passionnant et est intéressant donc je le remercie encore de la de la confiance qui nous a fait ainsi que le mobilier national ensuite il faut quand on a un texte un texte scientifique essayer de faire en sorte que le livre soit soit attrayant et aussi accessible à un public qui va pas forcément être être spécialiste de de la dorure et du métier de dorure sous l'ancien régime donc le choix des illustrations et est très important le choix de la maquette le la conception graphique est aussi très importante parce qu'il faut faire essayer de correspondre le plus possible les images et le texte en vis-à-vis et puisqu'il ya eu de particulièrement important pour ce livre c'est la photogravure parce que la dorure est un est une matière un peu un petit peu particulière et on peut pas imprimer peut pas vraiment imprimé de la de la dorure dans un dans un livre donc on a eu tout un gros travail de de chromis de de retouches des images pour mettre le mieux possible en valeur toutes les toutes les oeuvres reproduites tous les objets reproduits merci alors on va laisser la parole à la salle puisqu'on a quand même beaucoup parlé tous les quatre est ce qu'il ya des questions oui la mona si ça va alors on va apporter le micro ça serait une question pour sébastien baudry en fait à un moment donc tu dis que chatard redor complètement et à notre moment tu as utilisé le terme de restaure donc quels sont les éléments qui permettent de dire que c'est une intervention peut-être plus ponctuelle sur sur le alors pour les oui j'ai utilisé un peu volontairement le terme de restauration qui est évidemment pas à prendre dans le sens dans lequel on l'entend aujourd'hui mais le parfois les apprêts sont conservés sur le lorsqu'un dorure intervient sur des anciennes dorures parfois on utilise le terme de gratter donc il gratte la plupart des éléments mais effectivement certains ont les certains éléments sont conservés alors dans des proportions qui sont difficiles à envisager parce que depuis il ya eu d'autres interventions forcément et en plus les mémoires sont assez détaillées mais pas toujours donc peut-être que certains cas mériteraient d'être regardés un peu à la loupe et pourrait peut-être surtout ben l'un des exemples que j'ai évoqué en même temps par exemple la chambre de la reine comme la chambre des princes enfin on y revenait souvent quasiment tous les ans on a évoqué la fragilité de la dorure c'est un peu le principe c'est quand même des chambres à coucher la chambre de marie antoinette elle s'en plaignait elle même il y avait quand même du monde tous les jours matin et soir c'est avec tous les risques voilà et c'était du mobilier aujourd'hui de musée mais à l'époque du mobilier d'usage donc donc avec un usage plus ou moins intensif parfois très intensif donc donc et il fallait que ce soit en état puisqu'on était quand même dans des maisons royales question derrière oui bonsoir j'ai trois petites questions j'aurais voulu savoir sur l'estampe légendée que vous avez montré au début qu'est ce que c'est que l'or en carteron en carteron par rapport à l'or en feuille alors je crois si je me trompe pas quand l'évocation carteron je crois que c'est un peu les carnets puisque c'est une unité de mesure donc c'est un quart donc donc je voilà j'aurais tendance à dire ça mais ce que le carteron c'est une mesure c'est un quart de livre un quart de donc c'est peut-être ça mais autrement je suis pas certain justement je me suis posé la question c'est un carnet c'est ça c'est bien ça c'est toujours des feuilles alors oui oui c'est un carnet de feuilles d'or oui c'est un carnet de feuilles d'or et sinon comment pour quelle raison ouvrir des boutiques alors qu'on est peintre d'horreur est ce que l'activité n'était pas suffisante pour remplir l'année entière pour quelles raisons avoir des boutiques de parfum d'estampe 2 alors la boutique de parfum c'est surtout surtout chatard puisque lui était parfumeur mais c'est vrai que il ya des spécificités quand même selon les les vrais semblablement là la veuve bardo avait un atelier rue de cléry donc le la rue des menuisiers donc je suis pas certain qu'elle avait une boutique sur rue chatard avait des boutiques puisque les différentes maisons qu'il a pu avoir qui sont identifiées donc celle de donc la boutique de parfumeurs c'est un peu spécifique mais aussi ces autres ces autres ateliers avaient des boutiques sur rue ça s'est bien mentionné dans les différentes dans les différents beaux ce qui n'est pas le cas de gain tranche par exemple lui habite une maison et il n'a pas il n'a pas de boutique sur rue chaise à une boutique puisqu'il est il est surtout je pense marchand de tableaux et encadreurs donc il faut pouvoir recevoir une clientèle présenter les tableaux et julia que c'est un peu pareil ils vend ils vendent des bordures je pense qu'ils devaient accueillir dans leur boutique des personnes qui venaient tout simplement soit acheter des tableaux pour ceux qui en vendaient dire j'ai un tableau à faire encadrer et par exemple julia qui avait un stock très très important de christ en palisandre ou en ivoire qui mettait dans des cadres en bois sculpté doré sous verre comme on en trouve encore beaucoup aujourd'hui donc la nécessité d'avoir une boutique je pense que c'était vraiment pour pour avoir une visibilité sur la rue et de proposer des produits j'allais dire manufacturé mais déjà fini c'est pas uniquement des artisans qui vont travailler à la dorure d'un fauteuil qui sera vendu ailleurs ou qui va partir chez le tapissier après c'était pour ceux qui avaient boutique et là les statues de l'académie de saint-luc laurent donnait le droit c'était aussi une nécessité commerciale je pense que ça c'est vraiment un grand moment du 18e la multiplication des boutiques des boutiques ça c'est certainement une nécessité de notoriété et aussi commerciale le travail sur commande n'était pas suffisant pour les faire vivre c'est un peu difficile à c'est difficile à dire suffisant la proportion certains sont passés parce que je vous dis certains n'avaient pas de boutique donc ils pouvaient tout à fait vivre correctement sans avoir une boutique après la volonté d'avoir une boutique ça permettait de de proposer d'autres produits et ceux qui étaient marchands de tableaux c'était presque j'allais dire une nécessité de pouvoir oui voir un espace d'exposition sinon dernière question pour quelles raisons le mobilier national n'a pas intégré la dorure dans son atelier de menuiserie est ce que c'était pour des raisons financières au début dans les années 76 j'ai cru que vous avez ouvert l'atelier de menuiserie est ce qu'il ya obligatoirement une raison puisque ça fait partie quand même de la tradition la plus belle tradition des châteaux de france la dorure donc quelle raison pour quelle raison ça a été évacué du mobilier national pour les 12 heures moins j'en sais rien pourquoi on a déjà créé un atelier des bénisseurs et en siège ce qui était déjà pas mal ensuite je pense qu'il faut voir les choses positivement ont fait vivre aussi des ateliers extérieurs c'est quand même pas mal aussi en fait est ce qu'on a une quantité suffisante pour avoir un ce qu'on appelle dans un village administratif un et pp pour ne faire que de la dorure je ne sais rien donc pour l'instant ça va quand même quelques années on l'évoque on le souhaite après c'est création d'un emploi et autres mais là aussi on est mobilier national c'est une institution qui rayonne beaucoup vers les métiers d'extérieur on a plus de 500 prestataires extérieur c'est une économie à elle seule donc là aussi c'est un équilibre à prendre en compte je ne dis pas que c'est l'équilibre principal mais c'est un élément aussi important entre le le coût d'une d'une d'un emploi et le faire vivre aussi d'autres éléments extérieurs je pense qu'il ya une balance qui est à prendre en compte j'ai bien répondu notre question il n'y a pas d'autres questions ainsi oui il ya beaucoup de bâtiments à paris par exemple alors on est passé pour alexandre 3 qui est tout à fait resplendissant d'or alors je voudrais savoir si c'est de la feuille d'or et puis d'autre part il me semble souvenir que le dôme des invalides avait été redoré il ya quelques années et qui il était dit que c'était de la feuille d'or alors je voudrais savoir si c'est vrai et comment se comporte l'eau puisqu'il faut pas mettre d'eau la pluie d'horreur sur bois n'est pas la même chose j'imagine que d'horreur sur zinc d'horreur sur métal j'ai pas d'un allo il fonctionne je suis à bas si si vas-y vas-y une vraie spécialiste non mais le d'horreur sur bois fait aussi de la d'horreur sur métal il ya des entreprises qui sont qui font les deux et en fait c'est une dorure grasse en fait une dorure à la miction et en fait c'est effectivement la feuille d'or mais il n'y a rien par dessus en fait l'eau ne détériore pas la feuille d'or ce qui va être détérioré c'est les couches qui sont en dessous il faut bien faire attention bien bloquer tout ce qui est oxydation et tout ça sinon il n'y a pas de soucis ça dure 50 ans en général sauf au mont saint michel où c'est 25 ans à cause de l'air salé merci pour la réponse y a t'il une autre question on va peut-être continuer il n'y avait pas d'autres questions bon alors tout cas l'auteur va se faire un plaisir vous allez vous faire un plaisir d'acheter le livre de l'auteur éventuellement et il vous le dédicacera si vous le souhaitez en tout cas merci merci à tous les deux pour ces éclaircissements et cette histoire d'un métier qui est à la fois fascinant et quand même qui reste rare mais qu'on espère en tout cas au milieu national n'est pas si rare que ça merci beaucoup et très bonne soirée